Salut à toi jeunes fans de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Ça y est, on n'y est plus qu'une semaine à attendre avant le début de saison. Et pour nous faire patienter, les essais de Bahreïn sont là et je suis présent pour vous faire le bilan chaque jour. Vous l'avez donc compris, je vous ferai le bilan en trois parties ? Chaque jour, une partie ! Alors je compte sur vous pour vous abonner pour ne pas louper dans un premier temps le bilan de demain, mais pour ce qui va arriver aussi dans les mois à venir. Je te laisse quelques instants. En tout cas, je compte sur toi et merci si tu as embarqué avec moi pour suivre mon aventure. Sans plus attendre, c'est parti pour le résumé de la première journée des essais à Bahreïn. Les sujets de discussion ne manquent pas dans le paddock de la Formule 1 pour la première journée des essais à Bahreïn. Tout d'abord, tout est chamboulé chez Haas, dont le pilote de réserve Pietro Fittipaldi n'a même pas commencé à rouler le matin, il débutera que l'après-midi. En cause, le matériel de l'écurie arrivait en retard sur l'île arabique. C'est toutefois bien Kevin Magnussen qui remplacera Nikita Mazepin pour la saison 2022 dans le contexte de la guerre lancée par la Russie en Ukraine. Le matin en piste, tous les regards étaient tournés vers la Mercedes, dotée d'un nouveau ponton minimaliste sur un design radical. La W13 a limé le bitume ce matin, faisant partie des cinq monoplaces qui ont dépassé les 50 tours. En revanche, l'après-midi a été plus compliqué avec George Russell au volant. La monoplace s'est montrée nerveuse et le britannique s'est plein de la position des pédales. En dehors de Haas, c'est McLaren qui ferme la marche avec 50 petites boucles. La journée de l'Ando Norris ayant commencé avec 50 minutes de retard, l'Anglais a remplacé son coéquipier Daniel Riccardo. Ce dernier était souffrant et ne s'est pas rendu sur le circuit. Alpine a également connu une journée très calme, du moins sur la piste, avec de gros changements de réglages qui ont laissé Fernando Alonso sur la touche, hauteur de seulement 24 petites boucles dans l'après-midi. Quant au chrono, Charles Leclerc a pris la tête du classement dès 8h30 et l'a conservé jusque dans l'après-midi, améliorant sa marque à deux reprises pour atteindre un 1.34-531 en pneu C3. Pour rappel, je vous mets une petite photo pour bien vous repérer au niveau des gommes des pneus. La priorité n'était pas toutefois la quête de performance en témoigne le temps à 7 secondes du record du circuit. Les monoplaces ont d'ailleurs passé un bon moment bardé de capteurs aérodynamiques. Ceux de Lenstroll ont d'ailleurs animé la séance en se détachant de son Aston Martin en début d'après-midi. On a eu donc droit au premier drapeau rouge de la semaine aux essais hivernaux de Bahreïn. Lors de la séance du matin, seul Alex Albonne s'est approché à moins d'une seconde de la référence établie par Charles Leclerc avec sa Williams chaussée de gomme C4. Bien que rapide, le pilote thaïlandais a mis fin à sa journée avant le drapeau à Damier avec un problème technique sur sa voiture. Sous le soleil couchant de Sakir, Pierre Gasly s'est emparé du meilleur temps avec un chrono de 1.33-902. Sur la séance de l'après-midi, Carlos Sainz et Lenstroll sont les seuls pilotes à s'être insérés dans la même seconde que le français. Suivent ensuite Alex Albonne, Lenstroll, Valtteri Bottas et Sébastien Vettel une hiérarchie étonnante qui laisse imaginer que les temps du jour ne sont pas vraiment représentatifs. Guanjouzou, lui, a pu rattraper le temps perdu à Barcelone. Le seul rookie du plateau continue à prendre ses marques au volant de l'Alfa Romeo C42, non seulement compter quelques blocages de roues, mais ceux-ci sont légions par rapport à l'ensemble de ses concurrents, notamment sur l'enchaînement des virages 9 et 10. J'ai pu regarder la séance sur Canal Plus Sport et j'avoue que ces deux virages-là pour le premier Grand Prix, je commence un peu à m'inquiéter quand même. Après, on n'est que au stade des essais hivernaux, donc des réglages vont être réglés. J'espère vraiment qu'ils vont pouvoir faire quelque chose de bien. Vraiment, si on veut s'y pencher dessus, Aston Martin, Mercedes, McLaren et Alfa Tori ont vraiment donné l'impression de souffrir dans les courbes lentes à Sakhir. Mais sinon, en fin de journée, c'est finalement Sergio Perez qui a mis fin à la séance du jour. Le Mexicain a coincé sa Red Bull dans le bac à gravier au virage 8 à l'origine du deuxième drapeau rouge de la journée, 10 minutes avant le drapeau à Damier. Mais Sergio peut se consoler avec son nombre de tours astronomiques de 138 à lui tout seul. C'est le record de la journée. C'est finalement Pierre Gasly qui finit en tête du tableau des temps avec un 1.33 902. Juste devant, les Ferrari de Charles Leclerc et Carlo Sainz qui talonnent tous les deux à un maximum de 7 dixièmes. Juste derrière, un gros tas de voitures avec Stroll, Albon, Nouris, Bottas et Vettel à plus d'une seconde. Et les deux Mercedes et Sergio Perez sont juste derrière à plus de 2 secondes mais les performances ne veulent rien dire comme j'ai dit à Barcelone. On pourra vraiment voir comment la hiérarchie se dessine lors du premier Grand Prix de la saison. Puis en fin de peloton, nous avons les deux Alpines qui ont très peu roulé mais ça on y reviendra après et l'Alfa Romeo Dezou et Filtipaldi qui est bon dernier avec sa as à plus de 3 secondes 5. En termes de tours, Red Bull est devant avec 138 effectuées par Sergio Perez. Grosse perf au niveau de la fiabilité pour eux. Ensuite vient Mercedes, Alfa Romeo, Ferrari, Williams et Alfa Tori avec 122, 120, 116, 104 et 103 tours. Une bonne journée au global pour ces écuries. Ensuite pour la fin de tableau, une journée moyenne pour Aston Martin avec 89 tours pour l'écurie Papastrol et pour les écuries qui ferment la marche avec Alpine qui ont connu une journée compliquée avec seulement 66 tours pour Alonso et Ocon. McLaren fait seulement 50 tours mais bon après la journée n'était pas censée se passer comme ça vu que Norris a remplacé Daniel Ricciardo. Puis As, n'en parlons même pas, ils ont complètement raté leur matinée en raison du retard du matériel, ils ont pu boucler seulement 47 tours. Merci d'avoir suivi la première partie du bilan des essais hivernaux à Bahreïn. Si le bilan t'a plu, pense à mettre un like et à t'abonner pour ne pas rater la partie 2 et 3 qui arrive dans le week-end. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez des nouveaux pontons de Mercedes et si vous trouvez ça légal, je serai intéressé d'en savoir un peu plus sur votre avis. Sinon je te fais la bise et surtout prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !